Bonjour à tous. Dans le cours précédent, vous avez appris le menu insertion. Comme vous le savez, lors du premier cours de la première semaine, on apprend quelque chose de nouveau et lors du deuxième cours, on révise ce qu'on a appris précédemment. Donc, aujourd'hui, on va réviser ce qu'on a appris dans le cours précédent. Pourquoi utiliser le sort de page? Avec le sort de page, on peut couper la page à partir de l'endroit où se trouve le curseur. Le sort de page va diviser la page en deux parties. Pourquoi utiliser l'option champ? En utilisant l'option champ, on peut faire beaucoup de choses sur la page de Writer, comme ajouter la date, l'heure, le numéro de page, le titre, le nom de l'auteur, etc. Pourquoi utiliser un hyperlien? En utilisant un hyperlien sur la page de Writer, on peut ajouter n'importe quel type de fichier au moyen de lien. Si nécessaire, on peut ajouter plus d'un fichier à la page et le utiliser simultanément. Pourquoi utiliser l'entête et le pied de page? Comme vous le savez, l'entête permet d'écrire un ordre de la page. En utilisant l'entête, on peut écrire la date et donner un titre à la page. Et avec le pied de page, on peut écrire le numéro de page au bas de la page ou on peut y insérer des notes et des résumés. Maintenant, allumez l'ordinateur et tournez un fichier de Writer. Aujourd'hui, vous allez réviser ce que vous avez appris pendant le cours précédent, comme le sort manuel, les champs, l'entête et le pied de page, les hyperliens et l'option images. Commençons le cours. Avez-vous ouvert le fichier de Writer? Sinon, regardez encore une fois la vidéo et apprenez-en plus. Apprenons comment ouvrir le fichier de Writer en utilisant le raccourci. Tout d'abord, appuyez sur le bouton de fenêtre et la touche R du clavier en même temps. Une boîte apparaîtra où vous devez écrire S-Writer sous la rubrique Ouvrir. C'est montré dans la vidéo. Puis, cliquez sur le bouton OK. Voilà, le fichier de Writer s'ouvre. C'est comme ça, nous pouvons ouvrir le fichier de Writer en utilisant le raccourci. Ensuite, tapez le paragraphe que vous voyez à l'écran. Avez-vous tout tapé le paragraphe? Ensuite, vous devez montrer comment diviser le paragraphe en deux parties. Si vous avez des difficultés à le faire, regardez la vidéo et apprenez-en. Apprenons comment utiliser l'option Sortes manuelles dans Writer. Tout d'abord, placez le curseur d'où vous voulez passer votre texte à la ligne ou à la page suivante. Ensuite, cliquez sur le menu Insertion. Puis, cliquez sur Sortes manuelles. Une boîte apparaîtra avec les différentes options d'insérer en Sortes. Vous voyez que l'option Sortes de page est déjà sélectionnée. C'est sélectionné par défaut. L'option Envoi à la ligne passera votre texte à la ligne suivante. Alors, cliquez-y pour le sélectionner. Ensuite, cliquez sur le bouton OK. Voilà! Le texte a sauté à la ligne suivante. Maintenant, pour passer à nouveau le texte à la ligne suivante, cliquez à nouveau sur le menu Insertion. Puis, cliquez sur Sortes manuelles. Cliquez à nouveau sur Renvoi à la ligne et cliquez sur OK. Voilà! Le deuxième paragraphe est passé à la ligne suivante, comme vous pouvez voir en vidéo. Notez que le curseur devrait être à place d'où vous voulez faire passer votre texte à la ligne ou à la page suivante. Puis, cliquez à nouveau sur Insertion. Cliquez sur Sortes manuelles. Et gardez l'option Sortes de pages sélectionnées. Ensuite, cliquez sur OK. Voilà! Le texte est passé à la prochaine page, comme vous pouvez voir en vidéo. Maintenant, le texte est divisé en deux pages. Donc, c'est comme ça, nous pouvons utiliser l'option Sortes manuelles dans Writer. Maintenant, vous allez écrire votre nom dans l'entête et montrer comment insérer la date. Si vous avez des difficultés à le faire, regardez la vidéo et apprenez-en. Apprenons comment insérer l'entête dans la page de Writer. Tout d'abord, cliquez sur le menu Insertion. Puis, amenez le pointeur sur l'option En tête. Une boîte apparaîtra avec trois options, d'où vous devez sélectionner sur l'option Standard. Vous verrez qu'une boîte de saisie se trouvera au nom de chaque page. Ici, tapez Computer Chicksha à côté roche de la boîte comme le titre. Puis, cliquez sur le menu Insertion. Ensuite, amenez l'occulteur sur l'option Champs et cliquez sur l'option Date pour insérer la date actuelle. La date est insérée dans chaque page du document, comme vous pouvez le voir en vidéo. Alors, c'est comme ça que nous pouvons insérer l'entête dans Writer. Ensuite, ouvrez n'importe quel fichier en utilisant l'hyperlien. Notez que ce lien doit apparaître après le texte de la dernière ligne. Si vous avez des difficultés à le faire, regardez la vidéo. Tout d'abord, placez l'occulteur dans la page où vous voulez mettre l'hyperlien. Puis, cliquez sur le menu Insertion. Ensuite, cliquez sur l'option Hyperlien. Une boîte apparaîtra, d'où vous devez sélectionner l'option Documents parmi les quatre options. Puis, cliquez sur l'icône de navigation comme on traite en vidéo. Une boîte apparaîtra pour sélectionner le chemin et le nom de fichier dont vous voulez créer le lien. Après avoir sélectionné, cliquez sur le bouton Ouvrir. Vous verrez que le chemin et le nom de fichier s'apparaît dans la boîte de chemin. Puis, cliquez sur le bouton Fermer. Vous verrez que le lien pour ouvrir le fichier apparaîtra dans la page que vous montrez en vidéo. Maintenant, pour ouvrir ce lien, appuyez sur la touche Contrôle du clavier et cliquez-y en même temps. Voilà, le fichier est ouvert, comme vous pouvez le voir en vidéo. Alors, c'est comme ça que nous pouvons créer les hyperliens dans Writer. Utilisez maintenant l'option Pieds de page pour insérer un numéro de page sur la page de Writer. Notez que le numéro de page doit apparaître au centre du pied de page. Si vous avez des difficultés à le faire, regardez la vidéo et apprenez-en plus. Pratiquons comment utiliser l'option Pieds de page dans Writer. Tout d'abord, amenez le pointeur sur le menu Insertion et cliquez-y une fois. Puis, amenez le pointeur sur l'option Pieds de page. Je ne vois pas de paraitra. D'ici, cliquez sur l'option Standard. Vous pouvez voir, une boîte de saisie apparaîtra en bas de la chaque page du document. Puis, cliquez sur l'option d'alignement central pour aligner votre texte au centre de la boîte de saisie comme mantraille en vidéo. Ensuite, cliquez à nouveau sur Insertion et amenez le curseur sur l'option Champs. Une boîte apparaîtra, d'où vous devez cliquer sur le numéro de page. Voilà, le numéro de page apparaît en bas de chaque page qu'on montrerait en vidéo. Alors, c'est comme ça, nous pouvons utiliser l'option Pieds de page en Writer. Ensuite, faites une étoile et montrez l'utilisation de toutes les options de la bague d'outils ligne et remplissage. Si vous avez des difficultés à le faire, regardez la vidéo et apprenez-en plus. Regardons cette vidéo pour apprendre comment dessiner une étoile en utilisant la barre de dessin d'un Writer. Tout d'abord, cliquez sur la barre déroulante du bouton d'étoile dans la barre de dessin. Ici, vous pouvez voir les différents types et formes d'étoiles. Ensuite, sélectionnez l'étoile à cinq branches. Puis, amenez le curseur dans la page où vous voulez faire le dessin et faites-le glisser vers le côté inférieur droit. Voilà, nous avons dessiné une étoile. Pour le modifier, utilisez les options de sa barre de propriété au-dessus de la barre de menu. Pour changer son type de contour, cliquez sur la barre déroulante de la boîte Style de ligne et sélectionnez n'importe quel style de ligne de votre choix. Nous avons sélectionné Style de ligne Nantes. Voilà, le contour d'étoile est changé. Ensuite, cliquez sur les flèches de la boîte largeur de ligne et changez son épaisseur. Vous pouvez augmenter et diminuer son épaisseur selon votre besoin, comme on traite en vidéo. Puis, changez la couleur de ligne en rouge. Ensuite, changez son style de remplissage en dégradé. Puis, sélectionnez sa couleur dans la boîte de menu déroulante que mon traite en vidéo. Nous avons sélectionné dégradé 3. Voilà, nous avons fait une étoile dans un document de texte. C'est comme ça, nous pouvons dessiner les différentes formes en utilisant la barre de dessin dans Writer. Le cours est maintenant terminé. N'oubliez pas d'enregistrer votre fichier. Vous devez enregistrer votre fichier dans le dossier document. Puis, fermez votre fichier. Si vous avez un doute, regardez la vidéo pour apprendre à le faire. Regardons cette vidéo pour apprendre comment enregistrer sous un fichier de Writer. Maintenant, nous avons ouvert un fichier que nous voulons enregistrer sous. Vous pouvez voir le nom de ce fichier dans la barre de titres, comme c'était déjà enregistré. Tout d'abord, cliquez sur le menu fichier. Une boîte apparaîtra, d'où vous pouvez soit cliquer sur Enregistrer ou Enregistrer sous. Maintenant, pour enregistrer sous, cliquez sur l'option Enregistrer sous. Une boîte apparaîtra dans laquelle vous devez sélectionner le placement et attribuer un nom à votre fichier. Nous sélectionnons l'emplacement comme document. Puis, tapez un nom dans la boîte de notes du fichier. Ensuite, cliquez sur le bouton Enregistrer. Voilà, votre fichier sera enregistré dans d'un autre emplacement. Donc, c'est comme ça, nous pouvons enregistrer sous un fichier dans Writer. Et ensuite, fermez correctement votre ordinateur. Aujourd'hui, vous avez appris qu'est-ce que le sort manuel, pourquoi utiliser l'option Champ, que sont les caractères spéciaux, qu'est-ce qu'un hyperlien, que sont l'entête et le pied de page, et à la fin, vous avez aussi fait un peu de dessin. Alors, bonne journée et à bientôt! Sous-titrage Société Radio-Canada